Sympathisants et membres du chapitre du Bénin de l'Internet Society ont honoré le rendez-vous de l'édition première des ateliers Internet Community Meetup, un programme de restitution des activités menées par Isoca Bénin auprès de la communauté en vue de jeter les bases des chantiers futurs. L'objectif c'est de pouvoir parler, faire des brainstorming, des séances d'intelligence collective pour mieux comprendre comment développer Internet au Bénin. C'est notre mission, c'est la mission d'Internet Society Bénin. Quand on parle de la communauté de l'Internet, c'est tout le monde, toutes les organisations, tous les partis provenant qui contribuent quand même à nous aider à pouvoir changer un peu les choses au Bénin. Aujourd'hui, Internet Community Meetup sera tous les trimestres. Nous allons faire ça à chaque fin du trimestre pour quand même rappeler ce que nous avons comme objectif, à quel point vous avez contribué à nous aider à atteindre ces objectifs et ce que nous allons faire. Comment fédérer plus d'acteurs au développement de l'écosystème Internet au Bénin ? C'est l'une des thématiques consacrées à l'atelier qui entend susciter davantage l'engouement des membres d'Isoc Bénin au profit de la vulgarisation de l'Internet au 229. Cette thématique est très capitale pour nous parce que pour l'ensemble de nos différentes activités ou pour l'ensemble de nos différents projets, nous sommes appelés au fait à interagir avec les différents acteurs, qu'ils soient du secteur public, qu'ils soient des universités, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient au fait des organisations internationales. Nous sommes appelés à interagir avec tous ces acteurs afin de mettre en avant ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est de pouvoir mettre tous ces acteurs-là ensemble pour pouvoir travailler. Donc notre objectif, c'est de pouvoir définir ou de faire des propositions avec la communauté. Comment est-ce quelles sont les différentes actions que nous sommes capables de mettre en œuvre pour mieux fédérer ou pour mieux mettre ensemble ces différents acteurs-là afin de pouvoir apporter une contribution intéressante au sein de l'évolution ou de la promotion d'Internet au Bénin ? Le faible taux de femmes présente dans les métiers du numérique est l'une des problématiques que compte corriger Isoca Bénin à travers la deuxième thématique de la présente rencontre intitulée « Comment favoriser l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique ? » Les femmes sont moins réactives et sont moins impliquées dans l'écosystème de l'Internet au Bénin. Donc nous allons profiter du cerveau de tout le monde, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Nous allons profiter de cette intelligence collective-là pour faire ressortir vraiment des idées et puis mettre en place des plans d'action vraiment concrets pour pouvoir permettre qu'il y ait plus de femmes et révéler justement l'Internet au Bénin et en Afrique. Les projets en cours d'exécution et ceux futurs pour le rayonnement des actions d'Isoca Bénin ont été exposés à l'assistance. L'un des projets sur lesquels je pourrais mettre l'accent aujourd'hui, c'est le projet IPWIC qui est en cours d'exécution. Ce projet consiste à sensibiliser la communauté Internet sur la protection des données à caractère personnelle. Ensuite, nous avons le projet Bénin Routing Initiative qui consiste au fait à permettre aux opérateurs FAI et aux différents ingénieurs réseau de pouvoir se mettre à jour par rapport aux bonnes pratiques de la sécurité de l'outage sur Internet. Je terminerai avec le projet Internet.bg en mentionnant les mesures sur Internet. Aujourd'hui, pour pouvoir apporter une plus-value par rapport à ce qui existe, il faut pouvoir faire une certaine évaluation. Et cette évaluation sur Internet, nous l'avons mise dans cette catégorie de mesures sur Internet qui consistera au fait à pouvoir suivre ou de mettre en place les différents outils qui permettent d'évaluer la qualité, la sécurité, l'accessibilité, la disponibilité d'Internet ici au Bénin. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Famille Internet ? Pour ce mandat, nous avons lancé plusieurs activités. Notamment, en mars, avril, nous avons lancé la campagne digitale en ligne à travers nos divers canaux digitaux pour sensibiliser contre le cyber-harcèlement. Nous avons aussi lancé, pour célébrer la Journée internationale des jeunes filles dans les technologies de l'information et de la communication, une campagne digitale où nous avons fait participer les femmes womanitech pour les sensibiliser pour qu'il y ait plus de femmes qui s'intéressent au métier de la tech, de la TIC et puis du numérique. Le 31 juillet, nous lançons les activités, les ateliers rédactants Wikipédia qui sont des ateliers de formation pour apprendre aux femmes à contribuer sur Wikipédia. Parce que nous avons remarqué le bien-jean qui existe sur deux niveaux. Premièrement, c'est qu'il y a très peu de contributrices. Une femme sur 10 sont contribuées sur la plateforme Wikipédia. Et ensuite, nous avons remarqué qu'il y a très peu d'articles et de biographies sur les femmes. Et les peu d'articles qui existent sur ces femmes-là se concentrent seulement sur leur vie familiale, à leur vie sociale, au lieu de mettre en avant leurs contributions. Ces ateliers se débrouleront le 31 juillet 2021, le 14 et le 28 août 2021, au siège d'Isoc Bénin à Cotonou. Malgré la pléthore d'opportunités que présente aujourd'hui le secteur du numérique, la jeunesse béninoise peine à tirer son épingle du jeu. Un problème lié aux défauts de sensibilisation à l'endroit de cette frange de la population pour qui le numérique offre une porte de sortie du chômage, quel que soit leur domaine de formation. Je pense qu'il y a un problème de sensibilisation et un problème de communication sur toutes les opportunités qu'il y a dans le numérique. Lorsque nous avons lancé les ateliers au rédacteur Wikipédia, en deux jours, nous avons enregistré plus de 30 inscrits. Or, il n'y avait que 20 places pour ce tâterier-là. Donc, c'est pour dire qu'il faudra mettre en avant déjà les problèmes qui existent déjà pour que ces femmes-là se sentent concernées. Parce que lorsque nous avons fait cette communication, nous avons mis en avant les bières de gens qui existaient sur Wikipédia et elles étaient tous choquées. Et c'est pour ça que justement, elles se sont inscrites pour pouvoir participer à cela. Internet Society, chapitre du Bénin, est l'ambassadeur d'Internet Society, une organisation internationale qui a pour mission d'oeuvrer pour le développement, la promotion et la défense de l'Internet dans le monde entier. Le dynamisme disant que Bénin force respect et admiration de ses partenaires publics et privés, dont la SBIN, un nouveau réseau de téléphonie mobile qui vient de poser ses valises dans l'univers des opérateurs ISM au Bénin. Le représentant de la dite société à cet atelier a exprimé la disponibilité de sa structure en gestation à travailler avec Isaac Bénin sur les projets futurs qui tiendront compte de la démocratisation de l'Internet responsable.